Je suis chargé des clientèles d'assurance et j'ai perdu mon emploi suite COVID, incapacité de payer, les salaires, etc. Donc j'étais en chômage. On va parler du business en ligne. Je pense que c'est important de définir pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le closing exactement. Ils ne comprennent pas comment tu peux gagner en ligne, comment tu peux vendre des programmes à 10 000, 15 000. Tu me jettes aujourd'hui en Indochine, tu me jettes au Sklanka, au Darfou. Je vais trouver un moyen de créer du prix. C'est vrai qu'on dit, comme vous le connaissez, je suis directeur de Pointe-Ompire. Je m'appelle Steve Vellet, je suis fondateur d'une agence spécialisée dans la vente, dans le closing. En fait, son téléphone sonné. Son téléphone sonne, on discute, ça sonne, ça sonne. Je me dis, mais pourquoi ton téléphone sonne comme ça ? Je me dis toujours, est-ce que si tu dois payer un accompagnement à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros, mais que ça te permet derrière de générer 300, 400 000 ou plus, est-ce que tu fais une bonne affaire ? Quand tu te lances dans cette activité en business en ligne, tout ton entourage te prend pour un malade. Je pense que c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu me déconnecter de mon entourage pendant un mois. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Global Universe, où on vous amène des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, on est en direct du Cameroun, à Douala très précisément. Et on a ici Cédric, Steve et moi-même, des entrepreneurs dans différents secteurs d'activité, que ce soit le marketing, l'immobilier et également la vente. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de vous inspirer, de vous montrer qu'il est possible pour chacun d'entre vous de vous lancer sur Internet. Parce qu'on a eu cette idée de créer cet épisode afin de gariser le business en ligne, notamment que ce soit en Afrique francophone, en francophonie de manière générale, pour montrer qu'il est possible, tout en étant jeune, en partant de zéro, de créer des business en ligne et de pouvoir impacter un bon nombre de personnes, que ce soit dans nos domaines respectifs. On va laisser déjà Steve se présenter. On va faire un tour de table. Voilà, chacun va se présenter. On fait comme à la maison, on est relax. Voilà, on est là pour à peu près une heure de temps. Donc, avant de démarrer, vous likez la vidéo pour soutenir le podcast et surtout vous partager l'épisode à un de vos proches pour qu'ils puissent également suivre ce podcast en live. Merci. Déjà, merci à tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Et merci à Florian de me recevoir dans ce podcast. Je me présente, je m'appelle Steve Vellet. Je suis fondateur d'une agence spécialisée dans la vente, dans le closing. Et aujourd'hui, on va parler du coût de la vente, du marketing, comme Florian l'a dit précédemment. Le but ici, c'est vraiment de pouvoir voir déjà comment ça se passe, les coulisses. Comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans ces activités-là et surtout, comment est-ce que vous pouvez changer votre vie littéralement grâce à des business en ligne et que ce soit un immobilier. Donc, je pense qu'en termes de présentation, je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Cédric pour qu'il puisse se présenter aussi à son tour. Yes, merci à toi, Steve. Donc, merci à Florian pour l'invitation. Donc, moi, c'est Cédric Fonding. Donc, comme vous le connaissez, je suis directeur de Pointe au Montpire, agence de marketing qui, voilà, on accompagne des personnes à se développer sur le digital et on leur permet également de créer une source de revenus complémentaire à travers différents types d'activités. Donc, on devient parti, je suis closer. Donc là, comme Steve l'a dit, on a ce volet marketing, mais également ce volet closing, vente, qu'on va plus ou moins évoquer au courant de ce podcast. Parfait, merci les gars. Donc, moi, je vais me présenter. Donc, Florent Moncam, entrepreneur et investisseur immobilier. Donc, voilà, on a accompagné des personnes à devenir libres financièrement, à pouvoir se développer un patrimoine à travers l'immobilier. Donc, je me fais également accompagner par Cédric pour tout ce qui est volet marketing également, du côté de la vente avec Steve. Donc, voilà, c'est trois activités complémentaires. Mais avant qu'on commence, parce que je pense que, bon, déjà, beaucoup de personnes me connaissent, mais on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du business en ligne. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés dedans, respectivement ? Et que vous me partagez, en fait, comment est-ce que vous avez appréhendé la chose, en fait, lorsque vous vous êtes lancés dans le business en ligne ? Quelles étaient les croirances imitantes ? Pourquoi les personnes, peut-être, qui doutent en se disant, oui, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça fonctionne ? C'est quoi ces personnes qui travaillent sur Internet, qui parlent sur YouTube, les réseaux sociaux ? Voilà. On nous appelle les vendeurs de rêves, des arnaqueurs, etc. Donc, voilà, chacun m'a donné son avis par rapport à ça. Je pense que le sujet, il est vaste. Bon, après, tu sais, on était en France ensemble, etc. On a un peu fait toutes nos classes, master, etc. On a commencé à travailler un peu pour un même moment, en tant que cabinet, consultant. C'est chaud, c'est chaud. C'était à l'écran, j'y pense, j'ai envie de, ça me fait rigoler, parce qu'on se disait, c'était la boîte royale, on se disait, non, il faut que tu fasses des études, tu sois bon à l'école, tu vas trouver un bon boulot et tu vas pouvoir bien gagner ta vie. Mais tu parles, on est trop travaillé comme des esclaves, précisément, quand tu vois le nombre d'heures qu'on passait à bosser, combien on était payé, quand tu remmenais sa auto-horaire, enfin, c'est comme si j'étais payé au SMIC. Tu ne gagnais rien, tu gagnais rien, concrètement. Et le business en ligne, en fait, c'était un peu par hasard. Je pense qu'on a commencé un peu en voyant des gens sur YouTube. On s'est dit, mais c'est qui ces mecs, en fait ? Tu me disais toujours, mais ils font quoi, exactement, qu'est-ce qu'ils vendent ? Comment est-ce qu'ils arrivent, en fait, à avoir tous ces résultats-là et surtout à pouvoir gagner leur vie, à voyager ? Parce que nous, on était dans un autre monde où tu te lèves le matin à 7h, tu rentrais le soir à 22h, 23h, car tu devais supplier littéralement ton manager pour qu'il achète tes vacances, 5 semaines de vacances par an. Et je vois des gens qui faisaient le tour du monde, je me disais, mais il y a un truc qu'on n'a pas compris, il faut qu'on regarde un peu exactement ce qu'ils font, tu vois. Et je pense que le business en ligne est vraiment venu là, parce que ça vient aussi d'une douleur qui était, on gagnait littéralement bien, bien. Aujourd'hui, c'est incomparable, tu vois. Mais à l'époque, on gagnait quand même bien déjà. Et on se disait, mais quelle est l'activité que je peux faire juste pour me gagner, en plus par mois de mon salaire, tu vois. Et on était partis dans tous les délais, on se disait, ouais, il faut peut-être qu'on ouvre une agence de déménagement, on va le week-end, tu vois, on tronque le costume cravate, et on va porter les meubles et tout pour déménager, juste pour avoir 500 balles de plus par mois. Et je voyais les gens sur Internet qui généraient des centaines de billets d'euros, tu vois, soit par semaine, soit par mois. Je me disais, mais attends, il y a un truc, il y a un truc qu'on n'a pas compris, il y a quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser dans le business en ligne. D'abord, toi, je pense que tu étais le premier à commencer à te lancer vraiment des activités en ligne, etc. Et moi, ce qui m'a poussé aussi à me lancer, vraiment, c'était de dire, OK, j'ai pris beaucoup de temps à me dire, OK, qu'est-ce que je peux proposer comme service, comme produit et tout. Et toi, tu avais déjà trouvé ta voie puisque tu avais commencé à investir en immobilier, donc tu avais commencé à faire ça. Et je me suis dit, OK, je voyais les résultats, je me dis, je voyais que non, il fait ça, ça donne. Ça dit qu'il y a quelque chose qui est bien, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai dit, OK, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à me dire, OK, qu'est-ce que je vais lancer sur le marché ? C'est ça qui m'a pris le plus de temps, je crois, un an à brainstormer vraiment à ce que je voulais proposer, comment et tout. Et puis de là, j'ai dit, OK, on a commencé à regarder un peu les systèmes qui existaient, comment on fait des conférences, comment on vend des produits. À l'époque, tu vendais des petits produits à 47 euros. 47 euros. On n'était pas dans l'an. Plus jamais, plus jamais, il faut faire ça. Non, ce n'est pas encore là-bas du high ticket, en vérité. Je pense qu'à l'époque, les formations qui étaient les plus chères sur le marché, ça devait coûter 500 000 balles, grand max. Quand tu vendais à 2 000, on disait que c'était beaucoup. Oui, c'est clair. Au début, c'était les petits produits et ça a été en mode, on va faire un, comment tu appelles ça, comment tu appelles encore le truc, les pages de capture, où tu leur donnais un petit formulaire, un petit truc, un petit e-book. C'était les e-books que tu donnais, où tu donnais de la valeur vers un e-book et que tu vendais. C'était ça, les premiers business. Et j'ai envie de dire que c'est même beaucoup plus difficile, rétrospectivement, de vendre ces produits-là que de vendre un accompagnement à l'étiquette aujourd'hui. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je me suis lancé dans le business en ligne et il y a eu le Covid qui a beaucoup aidé parce qu'on s'est retrouvés tous à la maison. Ceux qui avaient des jobs ont perdu beaucoup d'emplois, beaucoup de gens se retrouvaient à la maison et les gens avaient du temps. Et les gens ont eu beaucoup de temps pour se former, pour faire quelque chose et ils se sont lancés. Ça a aussi propulsé de manière rapide le business en ligne, en tout cas sur la partie francophone. Et quand tu parles de l'étiquette, est-ce que tu m'as expliqué un peu ce que c'est que l'étiquette par rapport aux offres qui existaient avant ? Exactement. Une offre à l'étiquette, ça veut une offre qui a une certaine valeur, déjà principalement. Ça va être des offres où on cherche une réelle transformation. Ce n'est pas juste vendre un produit qui ne va pas apporter des résultats au client. Donc je pense que le souci ici, c'est vraiment deux... Je vais te faire un distinguo. Vraiment, l'étiquette pour moi, ça va être un accompagnement. C'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner les personnes à atteindre un idéal, un objectif. Ça peut être en immobilier, ça peut être dans la bourse, ça peut être dans le closing, ça peut être dans n'importe quelle thématique marketing, digital, etc. Et ici, le but, c'est vraiment de se dire « Ok, nous, on va construire une offre dans laquelle tu vas avoir une plateforme d'accompagnement, tu vas avoir des coachs en suivi régulier, tu vas avoir du coup un accompagnement qui va te permettre d'atteindre un objectif spécifique. » Et qui dit accompagnement, qui dit suivi, dit aussi que forcément, les prix ne vont pas être les mêmes. Forcément. Donc ça a une certaine valeur. Mais quand tu regardes la transformation au bout, franchement, ça gagne, on change. Moi, je me dis toujours « Est-ce que si tu dois payer un accompagnement à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros, mais que ça te permet derrière de générer 300 000, 400 000 ou plus, est-ce que tu fais une bonne affaire ? » Bien sûr. La réponse est oui. Du coup, toi, Cédric, comment ça s'est passé pour toi ? Il a bien, c'est pendant le Covid. C'est le Covid à démocratiser le business en ligne, parce que littéralement, j'ai perdu mon emploi, par exemple. Tu travailles dans quoi avant ? Je travaillais en assurance. Toi, tu travailles dans quoi avant ? Moi, j'étais consultant financier. Ok. Moi, je suis chargé de financement et j'ai perdu mon emploi suite Covid, incapacité, les salaires, etc., etc. Donc, j'étais en chômage technique. Donc, voilà. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne vais pas rester les pas croisés. Actuellement, il y avait pas mal de personnes que je voyais qui proposaient des formations, qui proposaient pas mal par le service en ligne. Je me suis dit, bon, voilà, il faudrait qu'on trouve un moyen de générer du cash, parce qu'à la fin de la journée, on a de la valeur. Moi, j'étais dans le département de la vente quand j'étais en assurance. Donc, du coup, sans que je téléferme, j'ai fait partie des top vendeurs de ma compagnie et je me suis dit, bon, voilà, comment transformer ça, du coup, en produit-service que tu peux vendre sur Internet. Et j'ai découvert Dan naturellement et puis, on est rentré dans ce système de coaching à étiquettes. J'ai pris des formations et par la suite, je suis rencontré, enfin, je t'ai rencontré parce qu'on est déjà le basse. On s'est associé sur des projets et à ce moment-là, on a lancé l'agence et voilà, de fil en aiguille, on a développé pas mal de projets. On a participé à l'évolution sur de pas mal de clients, de gros clients, d'influenceurs, d'infopreneurs et on leur a permis littéralement de gagner beaucoup de visibilité en ligne mais également de gagner de l'argent parce que c'est plus ou moins infini ce qui est l'objectif. Par la suite, je me suis plus refocussé vers le closing donc j'ai redeveloppé en fait mes aptitudes de closing pour, voilà, autour de 2020, fin 2020, début 2021 pour pouvoir, moi j'ai compris en fait qu'il y avait une réelle demande déjà au niveau des coachs mais également il y avait une vraie valeur ajoutée auprès des consommateurs des clients parce qu'en réalité comme Steve l'a dit, c'est une transformation qu'on propose en fait qu'on offre aux clients parce qu'on veut leur faire passer d'un point A à un point B notamment à travers des différents types de services qui doivent permettre littéralement de changer leur vie. donc voilà plus ou moins comment ils se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important de définir pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le closing exactement parce que le closing ça va être de la vente principalement sur un métier de commercial mais je veux dire un commercial 2.0 qui lui va aussi utiliser beaucoup les neurosciences, qui va aller beaucoup creuser sur les douleurs, les objectifs des clients, qui n'est pas focalisé sur le produit mais plutôt sur l'individu ou la personne et chaque fois qu'il va faire ça, donc il va avoir une base de personnes à rappeler, des personnes qui ont pris rendez-vous pour un produit ou un service et lui, s'il conclut du coup la vente, il va toucher une commission à hauteur de 10 et 20, entre 10 et 20 % en fonction de son niveau. C'est un peu ça le closing. C'est pour ça que c'est une activité au final en ligne parce que moi je me souviens à l'époque où on se lançait, si on avait connu cette activité de closing avant, on se réveille. Non mais ce qui est marrant, ce qui est marrant, c'est que oui, je pense que nous, tout ce qui nous a vraiment lancé c'est le fait de faire du closing en fait. Absolument. Parce que ce qui est bien, comment j'ai découvert le closing, après je vais un peu expliquer comment je suis tombé dans le business en ligne. Mais c'est que en fait, moi de la manière dont je vois, c'est qu'on aide le client à prendre la meilleure décision pour lui. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, c'est de l'arnaque, etc. Non, c'est que les personnes en fait, elles veulent du changement. Et pour avoir ce changement, ça coûte un certain prix. Enfin, c'est un certain investissement. Et dans la mesure où le résultat à la fin est 5, 10, 20 fois plus élevé que le coût, il n'y a même pas de questions à se poser par rapport à ça. Donc parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout, comme vu qu'on est au Cameroun, il y a beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas comment tu peux gagner en ligne, comment tu peux vendre des programmes à 10 000, 15 000. Et plus. Et plus même. Je pense aussi que l'environnement aussi joue pour beaucoup. Les gens sont... Dès que tu es en ligne, etc., tu es tout de suite épinglé comme un arnaqueur. Bon, il n'y a pas qu'au Cameroun, que ce soit en France, au Canada, etc. Je pense que ce qui parle ici, c'est plus les résultats. Je pense qu'il faut vraiment arrêter en termes de positionnement, je le pense. C'est quitter du côté infopreneur où tu es sur la personne et construit une vraie entreprise. Et je pense que ça rassurait un peu plus les personnes parce que tu as beaucoup de gens qui sont en ligne qui emmènent des personnes avec des coups foireux. Et donc, forcément, les gens avec le scepticisme, avec ce qui s'est passé au Cameroun, notamment puisqu'on est au Cameroun quand on tourne ce podcast, les gens, ils ont un peu peur, tu vois. Mais le business en ligne, en vérité, c'est quelque chose que tu peux faire et c'est ça où c'est magique parce qu'aujourd'hui, tu as une connexion Internet, tout le monde a un smartphone. Tu peux littéralement créer un business à partir de ton smartphone. Donc, l'excuse de oui, je n'ai pas de chance, je n'ai pas fait d'études, etc. à partir de zéro, sans études, sans diplôme, si tu as juste la volonté que tu investis sur toi-même parce que c'est aussi ça, parce que beaucoup de gens, ils veulent atteindre les objectifs mais ils ne sont pas prêts à investir sur eux-mêmes. L'investissement sur toi, c'est la seule chose qu'on peut te l'enlever, tu vois. Quand tu as appris à nager, je ne sais pas, quand tu as appris à faire du vélo, le mec qui t'a appris à faire du vélo, il ne peut plus venir dans ta tête te dire, ok, je t'enlève le fait que je t'ai appris à faire du vélo, tu vois. Tu vas acheter une voiture, tu vas acheter un dernier iPhone, il tombe dans l'eau, il se casse, on te le vole, c'est fini, tu vois. Tu perds ton investissement. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous qui sommes les entrepreneurs du web, tu me jettes aujourd'hui en Indochine, tu me jettes au Sri Lanka, au Darfur, je vais trouver un moyen de créer du fric parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, c'est dans ma tête. Tu ne pourras rien faire contre ça et je vais toujours trouver un moyen et tant que j'aurai Internet, tu me dis, il faut que tu ailles dans un truc physique, je te dirais, frère, ton histoire physique, il y a trop de paramètres, tu vois, il y a trop de paramètres. Alors qu'aujourd'hui, je sais quand même qu'en ligne, si je mets un euro, je sais que voilà le coût, voilà combien est-ce que je peux gagner. Donc, c'est plutôt structuré et c'est ça qui est pas mal et le closing, si on parle du closing à titre spécifique, ça reste quand même une activité dans laquelle je n'ai pas besoin de me creuser la tête pour trouver le bon produit, je n'ai pas besoin de me creuser la tête pour trouver le client, je n'ai pas besoin de me creuser la tête pour dire est-ce que le marketing il est bon ou pas. Non, en fait, je vends le produit d'une autre personne qui lui se creuse la tête à faire tout ça, tu vois. Lui, c'est son travail. Lui, il doit faire du marketing, faire côté, délivrer, accompagner, tu vois. Et moi, je suis juste là. Ok, finis tout ça. Non, non, c'est le meilleur truc. Parce que le pire, le pire c'est que moi quand j'ai démarré, je vais un peu expliquer comment je suis tombé dans le business en ligne et je vais revenir sur ça. Moi, en fait, à l'époque, en fait, je commençais à regarder des vidéos sur YouTube, tu vois. Honnêtement, YouTube, c'est la meilleure plateforme pour se former. Pour se former. Oui, c'est sûr. Pour se former d'une part. Mais également pour proposer des services. Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, des fois, ce qui me fait rire, en fait, c'est des personnes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est qu'ils te disent pourquoi tu fais de la publicité et écris sponsorisé. C'est-à-dire que tu es en train de payer pour proposer ton produit. Et moi, je fais le parallèle par rapport à la vraie vie. C'est-à-dire, demain, tu as ton magasin au coin de la rue, imagine quelqu'un vient, il t'insulte. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas le faire sortir. Et les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est que toi, tu as ton magasin, tu as ta page, tu fais ton travail. Tu vois, tu fais ton travail. Donc, moi, quand je vois quelqu'un qui fait de la publicité, je me dis, OK, il a quelque chose à proposer. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a des personnes qui... Oui, il y a de tout. Mais ça, c'est partout. Donc, il faut que les gens comprennent, en fait, que quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est une entreprise. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas comment les réseaux sociaux gagnent de l'argent. C'est-à-dire, c'est qu'un gars comme Facebook, il gagne de l'argent grâce à la publicité. Bien sûr. Donc, quand tu fais de la publicité, c'est pour proposer des services. Après, maintenant, tu ne prends pas, tu passes ton chemin ou tu t'intéresses à la chose. Moi, comment je suis tombé dans le business en ligne ? C'est que, déjà, je me suis formé en premier lieu par rapport à l'immobilier. Donc, j'ai appris comment investir en immobilier, etc. Donc, j'ai regardé des chaînes YouTube, Cédric Anissette, les anciens. Les gros sous-marchés à l'époque. Ou les mêmes maintenant. Exactement. Et à l'époque, moi, je me suis dit, OK, moi, je pars du principe que si quelqu'un réussit à faire quelque chose, c'est que c'est possible. Après, j'ai dit, OK, peut-être que tu ne connais pas la personne parce qu'elle est sur Internet, mais tu vas voir que dans ton entourage, tu vas voir peut-être des personnes qui ont les mêmes résultats. Donc, moi, je me focus sur le comment, pas sur le si, ceci, cela, comment il a fait. Et en fait, par la suite, j'ai commencé à investir en immobilier, je suis parti au Canada à l'époque, c'est vraiment parce que, lui, c'est un gars qui est multimillionnaire. À l'époque, il générait déjà des millions sur Internet. Je ne sais pas quoi. Et moi, je suis là, à l'époque, je travaillais, je me disais, à Charles, si jamais je peux, ce ne serait-ce que gagner, j'ai pu choisir 1 000 $ de cash flow ou 1 500 $ de cash flow pour quitter mon emploi, je serais content. On mangeait à la Belle-Provence. La Belle-Provence, c'est le pire fast-food qui puisse exister à moi. En fait, son téléphone sonné. Son téléphone sonne, sonne. On discute, ça sonne, ça sonne. Je dis, mais pourquoi ton téléphone sonne comme ça ? Il me dit, non, c'est rien, c'est rien. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Enfin, c'est des notifications. Quand je dis que ça sonne, c'est des notifications. C'est une suivante à son Stripe. Je prends son téléphone, je le regarde. Je vois 2 000, 2 000, 2 000, 2 000. Je le regarde, je dis, mais c'est quoi ça ? Tu vois, je n'ai pas commencé à me poser la question de... Je lui dis, mais comment ça se fait que tu arrives à générer autant de revenus ? Il me dit, non, mais voilà. Lui, il me faisait plus du media buying, c'est-à-dire qu'il faisait de l'affiliation. Il m'a dit, tu sais, Florian, tu peux vendre tes services. Tu peux apprendre des choses que tu veux, que tu vas partager à d'autres personnes. Donc, tu as une expérience. Il m'a donné plusieurs exemples et c'est là que ça m'a fait. Il m'a dit, tu sais, même la dame qui a vécu 5 divorces peut apprendre à d'autres dames comment éviter de faire les mêmes erreurs qu'elle. Et ça, ça peut, en termes, tout à l'heure, on parlait de transformation. En termes de transformation ou en termes de résultats, ça peut éviter le pire pour cette personne-là. Vous savez combien coûte un divorce ? Ça coûte la moitié. Tu parles de ça. Moi, j'ai vu une dame qui apprennait au genre comment manger cru. Et elle faisait 100 qu'apparemment avec ça. Voilà. Mais tu vois, c'est normal. C'est fou. Et c'est là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, effectivement, il m'a dit, mais regarde, toi, tu as une expérience. Tu viens du Cameroun. Tu es allé au Cameroun. Après, tu es allé en France. Après, en France, tu es allé en Angleterre. Tu es revenu en France. Puis après, tu es allé au Canada en ne connaissant personne. C'est une expérience que tu peux partager sur Internet. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Et c'est là où je veux en venir. C'est que quiconque peut proposer son service. C'est-à-dire, tout le monde sait faire quelque chose. Oui, c'est sûr. Ou tout le monde a mal fait quelque chose. Même le fait de mal faire la chose, ça peut aider les personnes à ne pas mal faire pour bien faire, en fait. C'est comme ça que j'ai perçu la chose et je me suis tout de suite lancé à fond sur Internet. Après, bon, j'ai découvert également le closing. Et là, c'était le pire. C'est-à-dire que moi, je créais le produit, je présentais le service dont je faisais le marketing, je closais et je délivrais le service. C'est la pire des choses à faire. Là, tu es dans la roue. Après, je pense que tout le monde a commencé comme ça au final. Rétrospectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'agences sur le marché. Si tu as un bon produit, tu as une bonne offre, tu as déjà vendu et que tu as des témoignages, vraiment, ne t'emmergues pas avec le côté vente. Il faut déléguer ça vite. Même le marketing, pour moi-même, c'est les trucs que tu dois déléguer vite, vite, vite. Parce que dans le premier temps, on se dit toujours, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont dans le côté abondance et il y a les gens qui sont dans le côté manque. Une personne qui a le mindset de manque, il sera toujours à vouloir gratter, tu vois, à vouloir dire ouais, le média, il va me coûter ça, donc non, je vais faire moi-même, donc du coup, comme ça, j'économise ça. Ah, le closing va me coûter tant, donc je vais faire moi-même, donc j'économise ça. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le manque. Une personne qui est dans l'abondance, elle se dit, ah, si je prends un gars, il est expert en marketing, en fait, il va bien faire mes ads, il va bien faire mes campagnes publicitaires, je vais avoir plus de personnes qui sont qualifiées. Je prends quelqu'un qui est bon dans le closing, il va transformer. Et moi, ma zone de génie, c'est quoi ? Ça accompagne les gens. Moi, ma zone de génie, c'est l'expérience, l'expertise que j'ai sur, ah, moi, j'ai vécu cinq divorces, mais je vais t'apprendre à ne pas vivre cinq divorces. C'est ça mon expérience. Mon expérience, c'est pas de faire des campagnes, de closer, etc. Non, c'est pas mon expérience. Et si tu es dans le côté abondance, tu comprends ça très vite et tu te dis, ben ok, comme j'ai compris ça, je vais aller chercher les bonnes personnes avec qui bosser. Et c'est ça le plus dit, finalement, même dans ce business, c'est de trouver les bons partenaires. Dès que tu as trouvé les bons partenaires, en vrai, tu scale ton activité à la vitesse de la lumière. Et comme on parlait des gens qui pensaient que c'est les arnaques. Moi, je rigole. C'est comme, moi, j'estime aujourd'hui que c'est déjà en train de se faire voir aux yeux du monde le système éducatif aujourd'hui. Moi, je pense que c'est la plus grosse arnaque qui existe en réalité parce que je suis surtout au Malin du Nord. Je vais faire des études au Canada, par exemple. Voilà, j'ai 20, 25 000 à l'année pour avoir un salaire. Tu vois, c'est incroyable. Et puis, c'est quoi ? C'est la dette. La plupart du temps, ce que tu fais, c'est que tu t'ennais pour payer tes études et puis le salaire qui t'est proposé, littéralement, ça ne te permet même pas de vivre une vie décente, de te rembourser. Le fameux crédit étudiant que tu dois payer sur ton salaire. Quand tu y penses, tu te dis, si j'avais pris mes 50 000, 60 000 pour le machin, j'étais entré dans le mastermind d'un gars qui m'apprend à faire du business en ligne ou à développer une activité, c'est qu'aujourd'hui, frère, tu es millionnaire. Clairement, clairement. Tu es millionnaire. Ça, c'est... Donc, pour moi, ça, c'est la plus grosse arnaque, en fait. C'est vraiment, vraiment le fait d'investir ce type de montant-là et puis se dire que les autres qui te proposent des accompagnements plus ou moins similaires avec des investissements plus ou moins similaires à ce que tu as payé quand tu étais aux études, là, tu dis que c'est de l'arnaque. Donc là, pour moi, il faudrait... Juste un truc très simple. Moi, c'était quand j'étais en école de commerce. Tu fais un cours d'entrepreneuriat. Qui dit cours d'entrepreneuriat? Il dit quoi? C'est-à-dire que j'étais censé apprendre à créer une entreprise. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est un cours en entrepreneuriat qui est censé t'apprendre comment créer une entreprise et comment gérer une entreprise et comment faire croître sur l'entreprise. Mais le gars qui t'apprend le cours d'entrepreneuriat, il n'est pas entrepreneur. Et c'est là, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc bizarre, en fait. J'étais en train de partir. Tu te rappelles quand on faisait les trucs qu'on voulait aller dans les MBA, l'INSEA, le machin, tout ça? On passait les 10, 60 000. On a envoyé tous les... Il y a ça, il y a un coïn, on refait les CV, machin, tout ça. Avant, on a dit, attends, on va mettre 60 000 ici sur ce truc-ci. Non, pas bon, pas bon. Et tu tapes sur LinkedIn, je tape le nom du prof. Qu'est-ce que je te jure? Professeur, c'est qu'on dit quoi? Professeur. Mais le gars, il est salarié, en fait. Oui, ça n'a rien. Donc, tu es salarié pour l'école et tu apprends la théorie, je dis non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors que tu vas voir quelqu'un peut dire qu'il n'a pas de diplôme, pas de diplôme, il a une expérience, il s'est cassé la gueule peut-être 15 fois. Au bout de la 16e fois, il a réussi à lancer son entreprise. Cette personne va se dire, OK, maintenant, je vends du coaching ou de la formation pour apprendre ou personne à éviter les mêmes erreurs que moi, aller beaucoup plus vite. on va dire que ça n'a rien à cœur. Alors que cette personne-là connaît plus que tous les profs des plus grandes écoles de commerce qu'on connaît. Après, je ne suis pas en train de dire que les écoles, ce n'est pas bien. C'est utile. Tu vas voir des personnes qui vont intervenir, qui ont un certain bagage, qui ont une expérience peut-être dans des grosses entreprises. Là, ça va. Mais je suis désolé, les profs qui sortent de l'université et qui ont des doctorats, par exemple, j'avais une prof de marketing. Elle a fait un doctorat en marketing. Elle est tout de suite allée enseigner à la fac. Va lui dire de faire une campagne marketing ou de faire une campagne publicitaire qui va avoir un tel retour sur l'investissement, qui va ramener tant de personnes. Bref. Ça change tout le temps. Elle ne peut pas être à jour. Le pire de ça, c'est qu'elle n'a jamais pratiqué. Je pense que l'école, c'est important parce que ça te donne une façon de penser. Tu as une esprit critique, d'analyse, etc. C'est en ça que c'est important, mais ce n'est pas un gage de réussite, tu vois. Les plus gros entrepreneurs ou entrepreneurs qui font des millions, etc., qui ont des grosses boîtes, ce ne sont pas les gars qui ont fini les universités, etc., tu vois. Donc, ça te permet juste d'avoir un esprit critique, d'analyse, mais c'est tout. Ça ne te garantit pas une vie meilleure ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut juste être motivé, tu vois, avoir aussi de la résilience. Je dirais le mot résilience, c'est vraiment le bon mot. Quand tu es entrepreneur, parce que c'est, tu sais, c'est un stress et tu es en pic d'adrénaline tout le temps. Tu es vraiment en montagne russe tout le temps. Il faut vraiment savoir gérer ça et si tu es déterminé et que tu ne veux pas lâcher, tu vas avoir les résultats. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre une année, ça peut prendre... Dans tout, il y a les chanceux. La vie aussi, c'est ta chance. Tu vas avoir, quelqu'un va faire un truc, boum, tout de suite, tu vois, ça décolle pour lui. Mais il ne faut pas se comparer, déjà, chose très importante. Chacun a sa coupe de progression et ne sois pas focalisé sur un truc en mode « Ouais, moi, j'ai envie de faire un million ou deux millions et si je ne fais pas deux millions, l'activité ne fonctionne pas, ça ne donne pas, etc. » Non, frère. Tu as commencé, peut-être que tu faisais 5K. Aujourd'hui, tu fais 10K, 20K, 100K, 150K, 200K, 300K, 600K. C'est parce que tu ne fais pas le million que ta vie n'avance pas. Non. Vois déjà d'où tu es parti et combien tu gênes et tu continues à bosser. Tu continues à bosser pour aller chercher. Non, les bizarres sont lignes aujourd'hui. Moi, quand je vois les gens sur Internet, ils me font rire. Moi, je comprends parce qu'en fait, ils ont été tellement matricés par le système où tu dois attendre qu'on te donne une aide pour t'en sortir. Quand ça ne va pas, on augmente le loyer ou bien on augmente le gaz, tu pleures parce que ta vie, tu ne contrôles pas ta vie. Toute ta vie, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Or, les entrepreneurs, on a vite compris qu'en fait, il faut que tu reprennes le contrôle sur ta vie et ça ne passe pas à la douleur. Les gens qui sont sur Internet, je pense aussi qu'on a aussi quelque part notre part de responsabilité parce qu'on a aussi beaucoup trop dit aux gens tu peux monter un business à partir de zéro et les gens ont compris ça de manière littéralement. Quand on te dit à partir de zéro, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'efforts. Tu vois ? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Tu vois ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus facile et ça te demande beaucoup moins d'investissements qu'avant. Tu vois ? Si tu devais avoir un business physique, imagine avoir un business physique, ce que c'est. Tu dois trouver les locaux, tu dois prendre un crédit, tu dois faire des travaux, tu dois acheter du stock, etc. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout ça et ton stock, tu l'as. Mais si ça ne part pas, tu fais quoi avec ? Tu vois ? Aujourd'hui, tu as Internet, au lieu de scroller sur Insta, sur TikTok, faire des vidéos, tu danses, etc. Prends ce temps-là à aller suivre les pages des gars qui font des trucs parce que si ces gars-là, ils ont des résultats, on ne te dit pas que tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux. Mais si tu as déjà un dixième, un vingtième, ou je ne sais pas, c'est déjà beaucoup mieux que ce que tu avais avant. Moi, mon père, il me dit toujours un truc. Il me dit, mon fils, un vaut mieux que zéro. Donc, si tu parles de ce postulat-là, si tu gagnais 100 euros et je te fais gagner 150 euros, frère, tu as gagné 50 euros, gars. Bien sûr. Tu n'avais passé 50 euros avant. C'est clair. Donc ça, quand tu vas scroller comme un nan et tu vois les mecs sur Internet qui tous les jours gagnent de l'argent et tu les insultes, continuez à les insulter. Nous, ça pousse nos algorithmes. Nous, ça permet encore qu'on est diffusé beaucoup plus la pub. Si tu vois ça, continuez à nous insulter, les gars. Tu vois ? Non, c'est clair. Non, mais c'est faux, c'est faux. Parce que tout le monde tu les vois. Non, mais c'est vrai. L'argent, les gens préfèrent leur sécurité dans leur emploi pour, ils estiment que, voilà, moi, je pense que ça provient dans, je pense qu'il y a un côté mindset où ils estiment que Batcho parlait d'abondance, par exemple. Je pense qu'il y a une différence sur celui qui a une vision d'abondance par rapport à celui qui a une vision de manque. C'est-à-dire, lui est l'estime qu'il n'y a pas assez d'argent, par exemple. Pourtant, avec tous les entrepreneurs qui émergent à tous les mois, à toutes les années, qui n'ont pas besoin de faire 5 ans d'études pour pouvoir littéralement gagner de leur vie sur Internet, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste question de mindset. Si tu te positionnes comme un défaitiste, tu ne vas avoir que des défaits, tu ne vas avoir que des mouvements et des établissements. Et si tu es ici, voilà, du marketing, te faire former pendant 6 mois, un an, et puis tu mets tes compétences au service des clients qui ont besoin d'un certain type d'accompagnement, ça se met. En réalité, il y a de l'argent. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer ce type de service-là. En fait, les gens payent quoi ? Tu payes le temps quand tu n'as pas pour faire une tâche. Et aujourd'hui, vraiment, avec ChatGPT qui est sorti, avec tous les IA qui a, tu as tellement d'activités qui tournent autour du business en ligne. Ça veut dire qu'éditer des vidéos, faire du copywriting, faire du montage vidéo. Ok, moi aujourd'hui, je peux monter vos vidéos, je vais le faire, je vous montre pendant un mois ou pendant deux semaines, je vous montre toutes vos vidéos gratuitement. Et tu te rassures que le montage que tu lui fais, c'est un montage de qualité de ouf. Et tu dis, ok, on a bossé ensemble et tout. Le mec, il va se dire quoi ? Il va dire, ok, le mec, il a donné du sien, ok, voilà, il a montré ce qu'il savait faire. Voilà, c'est le tarif. Ça, je dis quand tu te lances, tu vois, mais quand tu es déjà dans le business, tes prix, c'est tes prix, tu vois. Mais quand tu te lances, il faut toujours être dans le don. Par exemple, nous qui sommes dans le business en ligne, on donne énormément via nos contenus gratuits, tu vois. Et c'est pour ça que les gens se disent, ok, c'est intéressant ce qu'il dit ou via les conférences qu'on organise tous les week-ends, tous les dimanches pour justement édifier les personnes, pour leur dire voilà comment ça se passe, voilà le business, voilà comment est-ce que tu peux aussi te générer des revenus, etc. Donc, il faut toujours donner, 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 parce qu'au final, tout est accessible sur Internet. Parce que toi, tu vas payer une école de commerce, etc. Ce compte apprend, tu peux le trouver sur Google, surtout sur Google. Avec ChatGPT, c'est encore deux fois plus rapide. Les gens, ils veulent gagner du temps, tu vois. Et ce que les gens payent en réalité, c'est le temps. Les gens se disent toujours, ouais, je ne vais pas beaucoup donner parce que si je donne beaucoup, ils ne vont plus vous rappeler. Non, en fait, tu te trompes. Au contraire, les gars, ils se disent, ben, s'ils me donnent déjà tout ça, moi, j'ai envie d'aller avec lui pour que si j'ai un blocage, je puisse l'appeler et il me dise, bon, voilà, c'est ça que tu payes en vérité. Et ça, ça n'a pas de prix. Clairement. Tu vois ? Et toi, tu l'as bien vécu et même nous-mêmes, tu es bloqué sur un sujet, tu appelles ton mentor, etc. Il te dit, voilà, comment on fait tout. Et juste avec une minute de call, jour, la nuit, clairement, clairement, clairement. Qu'est-ce qui a changé, en fait, c'est-à-dire, avant, après, quand je dis avant, parce que ce n'est pas comme si on n'est pas en train de dire qu'on est arrivé ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui a changé par rapport à quand, par exemple, tu étais à l'emploi, toi également, quel a été le changement d'un point de vue de mindset et aussi, quelles ont été les actions menées pour pouvoir vous lancer en ligne et maintenant, ce qui a changé, en fait, avant, tu travaillais en assurance, maintenant, comment, voilà, c'est ça. Je pense que tout provient du mindset, c'est-à-dire que le déclic, en fait, c'est lorsque tu te rends compte qu'il y a, tellement, tellement, tellement de possibilités, c'est-à-dire que parce que lorsque tu es en emploi, tu es dans tes quatre murs, entre les quatre murs, tu fais ta job, tu fais ton job et puis à la fin du mois, tu as une veille. Lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu te lances, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire, différemment de ce que tu fais en emploi et il y a un boost de confiance en soi lorsque tu arrives à atteindre certains milestones parce que là, quand j'ai commencé, par exemple, à faire mes premières ventes, quand je me suis lancé dans le closing, je me suis dit, en réalité, je peux le faire. Si j'ai pu faire 500 dollars ou 1000 dollars aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux continuer jusqu'à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et ça, ça a été très compliqué pour atteindre ce type d'objectif-là, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus au niveau de la confiance en soi, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pris confiance en moi lorsque je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose différemment de ce que je fais dans l'entreprise et puis sans avoir une obligation quelconque d'un patron ou bien une obligation d'un clock out, etc., etc. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un patron, mais ce n'est pas une vie que j'ai choisie. Moi, je suis quelqu'un qui est… Je pense que la liberté pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Moi, je pense que que ce soit liberté géographique, liberté en termes de temps, c'est très, très important parce que moi, je peux me réveiller peut-être à 2h du matin, je commence à travailler, je fais une formation, etc. Donc, ce n'est pas que c'est de 8h à 5h du soir et je pense que voilà, j'ai terminé la journée. Si je ne veux pas travailler le matin, je ne travaille pas le matin, mais si j'estime que je peux travailler le soir, je travaille le soir. Je pense qu'en termes de mindset, en termes de confiance, en termes de lifestyle, c'est-à-dire, c'est vrai, on ne roule pas sur l'or, moi, personnellement pas, mais j'estime quand même que j'arrive à soutenir à mes besoins, au moins à faire ce que je veux, ce que j'aime. Si je veux voyager, je veux voyager. Si je veux offrir un cadeau à un proche, je peux offrir un cadeau à un proche. Si je veux m'offrir, voilà, un petit cadeau suite aux résultats que j'ai obtenus, par exemple, en termes de housing, je peux le faire. Donc, globalement, je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné cette confiance en moi. Déjà, moi, je veux dire que la liberté, comme il expliquait un peu, la liberté géographique, alors, on bosse beaucoup plus. Ça, c'est... Ça, c'est certain. Bon, après, moi, je ne considère pas ça comme du travail en vrai parce que c'est ma passion. Donc, on n'a pas... On travaille de lundi à lundi, du matin au soir, du soir au matin. Donc, je pense que ça, il n'y a pas de... On travaille littéralement plus, mais en même temps, si je n'ai pas envie de bosser, je fais mon agendage, j'ai mon assistante, bloque mon agendage, tu vois, ou bien on reporte toute l'école, tu vois. Donc, ça, on a déjà cette liberté-là. En termes de qualité de vie, ce n'est pas comparable. Vu les sommes qu'on génère, ce n'est pas comparable. Franchement, c'est le jour et la nuit, ce n'est pas comparable du tout. Là, aujourd'hui, moi, ce qui me drive, en vérité, vraiment, c'est de pouvoir impacter le maximum de personnes, tu vois, de pouvoir montrer aux gens que c'est possible. Tu sais, nous, on est nés au Cameroun, etc., on a fait nos études ici, on est partis en France, etc. Et quand tu arrives, il y a plein d'aléas, tu vois, tu te rends compte que ce n'est pas assez évident que ça, tu vois, pour trouver un logement, il te faut un garant, il te faut, tu vois, pour changer de boulot, il faut que tu repasses par la préfecture, il faut que tu fasses des documents, les RH n'aiment pas ça, tu vois, donc tu as quand même des bâtons dans les roues qui te sont mis, même dans un pays où on te dit que tout le monde est égaux et tout le monde ne va pas avoir les mêmes chances, etc. Donc, tu vois, ces petits bâtons dans les roues, finalement, qu'on te met comme ça, qui te bloquent, le business en ligne, ça a été vraiment quelque chose qui a cassé tout ça. Et moi, je me disais, on est dans les business où on peut tout le faire. C'est même pas si énorme que ça. En fait, c'est ça. Moi, tu dis dans le paradigme d'avant, quand on était à la règle. Exactement, c'est ça. Tu vois ? C'est ça. Si tu as un bon service, en fait, si tu es bon dans ce que tu fais et que tu as réussi à faire ne serait-ce qu'une vente, tu peux en faire... Non, mais c'est ça. C'est ça. En fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est dans la tête. Non, c'est clair. Quelqu'un qui se dit que 10 000, c'est trop, ça va rester trop dans sa tête et il va rester capé à ce niveau-là. Donc, je pense que ça a vraiment changé ça. Business Online, ça change des vies. Et ça ne change même pas que la vie de la personne qui a créé le programme, etc. Ça change la vie des personnes qui l'accompagnent, de tout le monde. Même de l'entourage. Oui, de la famille. La famille et même les personnes avec qui tu travailles. Parce que moi, ce que je fais souvent, c'est que quand les gens entrent dans notre programme, parce que nous, on forme des personnes au closing, quand ils ont, je leur demande de faire une vidéo, tu vois ? Je leur demande de faire une vidéo de comment ils sont, l'état d'esprit dans lequel ils sont actuellement, qu'est-ce qu'il y a fait qu'ils ont dans la formation, etc. Et tu vois, au début, quand ils font des vidéos, ils sont un peu timides, ils sont, tu vois, plein de doutes, plein de peurs. Et à la fin du programme, je vais te dire, vous faites une vidéo maintenant, à la fin du programme, comment est-ce que vous vous sentez, comment a été l'accompagnement, etc. Ce n'est pas les mêmes personnes, tu vois ? Et quand il y a une transformation qui est faite, même au niveau de leur croyance, de qui ils sont, ils ont plus confiance en eux, ils sont plus épanouis dans leur famille, dans leur foyer, au niveau de leur boulot, parce qu'on ne vous dit pas de tout laisser, d'abandonner votre travail du jour au lendemain et de vous plonger à cœur. Non, non, ce n'est pas ce qu'on dit, tu vois. Il faut sécuriser déjà ce que tu gagnes et à côté, tu fais les heures supplémentaires. Quand tu rentres le soir, ne te poses pas devant ta série préférée sur Netflix pendant des heures, forme-toi, tu vois, prends ce temps-là pour te former, tu te fais violence, tu couches tes enfants, tu passes du temps avec ta femme, ton mari et puis même en couple, vous suivez une formation, tu vois. Parce que le but, c'est quoi ? C'est d'améliorer vos conditions de vie. Vous faites ça ensemble, etc. Si ton partenaire ne te suit pas, ce n'est pas grave parce qu'il y a aussi des partenaires qui attendent que les résultats arrivent pour commencer à croire en toi. Ce n'est pas grave. Il faut savoir avec quel type de personne tu es, mais il ne faut pas que ton partenaire ou ta partenaire renvoie ses peurs sur toi. Mais de manière aussi inconsciente parce que les gens vous aiment. et ils ont toujours peur que vous vous cachiez la gueule, que vous vous fassiez arnaquer, etc. C'est normal. Ils ne font même pas ça parce qu'ils ne croient pas en vous. Ils reflètent en fait leur peur sur vous. Mais il faut que toi, dans ton mindset, tu te dises ok, c'est vrai, mais je vais me donner à 200%. Et quand je vais avoir les résultats, il va me suivre, il va se dire ok, je vois, etc. Donc, vous le faites d'abord pour vous-même. Moi, j'ai sui également que l'être humain, il a un rôle de créer, c'est-à-dire d'apporter de la valeur. Et si tu es déjà conditionné à avoir des limites, à avoir des croyances plus ou moins assez plafonnées, tu ne peux même pas vivre en fait le plein de ton potentiel. Et du coup, ça va littéralement t'empêcher de aller chercher comme si vous l'avez dit, des montants qui te permettront d'être à l'aise et de mettre à l'aise la famille, etc. Parce que ça, ça vient déjà du mindset, ça vient de ces croyances qu'il faut absolument faire exploser. Ça aussi, le focus. Oui, le focus, ce n'est pas important parce que tu as des gens qui veulent faire mille choses une fois. Il faut faire une chose mille fois. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment être focus là-dessus. Non, mais il faut vraiment être objectif, il faut vraiment être focus sur une seule tâche et après, tu peux diversifier. Moi, j'ai commencé par, par exemple, si je prends mon cas de figure, par l'agence de formation où on formait des personnes au closing, tu vois, et on n'a fait que ça pendant deux ans, tu vois, et de fil en aiguille, l'agence, sur l'accompagnement des infopreneurs, on va leur positionner des closers pour manager l'assistime. Ça s'est fait naturellement, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas fait de campagne publicitaire, on n'a pas... Non, parce qu'en fait, naturellement, les gens sont venus vers moi et me disent, ah, on voit ce que tu fais, etc. Est-ce que tu n'as pas des closers et tout et tout. J'intégrer aussi des masterminds. C'est quoi un mastermind ? Un mastermind, ça va être un accompagnement où tu vas être avec d'autres infopreneurs ou d'autres entrepreneurs qui ont pour objectif d'aller atteindre, je ne sais pas moi, déplacer, dépasser leur plafond de verre. Donc, tu vas avoir un mentor et le mentor, c'est généralement quelqu'un qui va atteindre, qui a atteint les objectifs que personne n'a atteint dans le mastermind. Donc, on tend vers cet idéal-là. Donc, tu veux, moi, je ne sais pas moi, tu veux savoir faire du poisson, ben frère, va chez le mec qui fait du poisson tous les jours, tu vois, pour qu'il te montre comment est-ce que tu vas faire du poisson. Donc, c'est un peu ça l'idée et du coup, dans ce mastermind-là, on va se pencher sur ta problématique, on va étudier ton business, on va auditer ton business, on va te donner des pistes d'amélioration, tu vas pouvoir te servir du système de ton mentor, pour voir ce que lui a mis en place de son côté et que tu peux implémenter chez toi qui vont te permettre d'aller dépasser ton plafond de verre. Donc, c'est souvent les accompagnements sur une année qui coûtent, si on regarde sur le marché francophone, entre 20 et 50, 100 cas et plus. Donc, tout dépend de si tu vas sur le marché US ou canadien. Donc, on va dire que c'est en moyenne entre 20 000 euros, entre 20 et 100 000 euros et ça te permet de gagner en temps, de pouvoir, quand tu es bloqué, pouvoir être débloqué sur des sujets et c'est hyper important. Moi, c'est ça qui m'a permis, par exemple, de développer l'agence très rapidement parce que j'ai pu signer quatre clients au sein de mon mastermind, notamment la personne qui m'accompagnait à l'époque sur ce sujet-là. Vraiment, pour moi, ça a recoulé de source et on a commencé à accompagner les gens au niveau de l'agence et ça se passe très, très bien. On a fait l'agence en moins d'une année, on a fait quasiment 3 millions. Une année, on parle en euros. « Oui, mais si tu gagnes déjà l'argent dans le machin, dans l'immobilier, mais pourquoi tu vends les formations ? Si tu gagnes déjà l'argent dans le e-commerce, mais pourquoi tu vends les formations ? » C'est complètement débile, les gars, parce qu'en fait, une entreprise de formation, c'est une entreprise, d'accord ? C'est une personne qui a compris que c'est important de diversifier, d'accord ? Toi, tu fais du business en ligne, tu vends de machin, mais tu investis en immobilier. Bien sûr. Tu vois, l'immobilier, c'est ce qui t'a permis d'avoir le fric et tu as compris qu'il faut que je diversifie parce qu'il faut diversifier les sources de revenus. Tu vois, commencer après à investir en bourse, c'est diversifier et tous les riches au monde diversifient leurs sources de revenus et ce n'est pas parce que le mec qui vend de la formation qu'il dit « oui, mais tu gagnes plus d'argent avec la formation, et alors ? » Moi, j'ai même dit, regarde juste, c'est-à-dire, quand tu regardes même les grands de ce monde, ils se font accompagner. Tous. Genre, tu es qui pour dire que tu ne vas pas te faire accompagner ? Pour moi, ça ne fait même pas de sens. Je peux faire ça moi-même. Tu vois les mecs, quand tu nous apprends, nous, on peut faire la même chose. Fais alors ! Fais alors ! Tout ce qu'on te souhaite, quand les personnes te disent « oui, mais tout ça, c'est lu dans les livres. Va lire le livre, va faire. » Mais là, on va même parler de l'entourage. Est-ce que vous pouvez me dire, maintenant que vous êtes lancé en ligne, qu'est-ce qui a changé dans l'entourage en fait ? En bon et en mauvais. On va dire que la première chose, c'est quand tu te lances dans cette activité en business en ligne, tout ton entourage te prendre pour un malade. On se dit « oui, mais pourquoi tu fais ça ? Tu avais un bon salaire ? Pourquoi tu te lances dans les trucs ? » Parce que quand tu commences, c'est compliqué, c'est difficile. Vous trouvez une bonne personne pour t'accompagner. C'est ça le plus difficile en vérité. Donc quand tu te lances, c'est difficile, tu avais des revenus stables et c'est pour ça que je dis aux personnes, si vous êtes salarié, etc., gardez d'abord un peu votre… et faites ça en extra le temps que ce que vous faites en off dépasse le salaire que vous faites actuellement. Là, vous pouvez vous dire « je vais all-in », tu vois. Donc ça, c'était le premier truc négatif. C'est de dire « pourquoi tu te lances dans ça ? Tu te compliques la vie ? Fais ton travail normalement, machin, etc. Tu vas te montrer sur Internet, machin, tout ça. » je pense que c'est ce mauvais côté-là. Le bon côté qui est aussi un mauvais côté, c'est que forcément, quand tu gagnes de l'argent, aujourd'hui, les cadeaux, ce ne sont plus les mêmes cadeaux. Les cadeaux ont un certain pris une certaine valeur. Tu peux… Vous pouvez voyager plus souvent, vous pouvez faire des trucs plus souvent. Le contre-coup, c'est le mauvais de ça, c'est que tu travailles trop. Tu vois ? Ah oui, c'est vrai. Donc, moi, je dis « choisis, c'est renoncer. » Et je pense que votre entourage doit comprendre que si je dois gagner de l'argent, je serai peut-être moins dispo. Tu vois ? Mais c'est OK parce que quand on va prendre des vacances, on va pouvoir se faire de meilleures vacances. Quand tu vas vouloir des cadeaux, ça sera le meilleur cadeau. Tu peux… Mais du coup, si tu peux subvenir aux besoins de ta famille, de tes parents et tout. Et ça, c'est pas rien. Tu vois ? S'il y a des difficultés, tu peux le faire. Et c'est ça le bon côté finalement du business en ligne. Ça te permet de te dire « OK, si ta femme, demain, tu peux te dire « Arrête de travailler, tu vois ? » Si tu veux plus bosser, on va faire autre chose, on va investir, on va t'occuper de ça. Ça te permet d'avoir cette liberté-là. Ça te permet d'avoir une liberté de se dire « On va pas aller, je sais, on va pas venir quand on y a ta porte, tu te dis « Le lois n'est pas payé aujourd'hui, monsieur, le sortait de la maison. » Donc ça, le bon côté pour moi du business en ligne, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu peux faire aider tes proches, ta famille, leur faire plaisir plus souvent sans compter, entre guillemets. Donc c'est ça le bon côté. Le truc, c'est que les gens, ils vont pas souvent comprendre ça. Eux, ils vont se dire que soit « Je t'intéresse pas à ce qu'ils font. » Pourtant, en réalité, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça te permettra d'apporter quelque chose de meilleur pour eux-mêmes. C'est un monde un peu solitaire. Je pense que tu es entouré, mais tu es beaucoup seul en même temps. Et si tu n'es pas avec quelqu'un ou bien ton partenaire ou ta partenaire qui comprend ce qui n'a pas cet esprit, parce que tu peux être avec un partenaire qui a un esprit de salarié, mais je pense que pour moi, la bonne personne qui va être avec toi, c'est une personne qui va te pousser à atteindre tes rêves. Et si quelqu'un est là pour te limiter dans tes rêves, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Et quand je dis une personne, c'est pas que ta partenaire, ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ça peut être tes parents, ça peut être n'importe qui. Et il faut savoir couper le bras avant que si tu as la gangrène au niveau du doigt, coupe, 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 coupe. Parce que si tu ne coupes pas, ça va pourrir, couper le bras, tu vois. Donc, non, il faut savoir couper et c'est difficile parce qu'on fonctionne beaucoup à l'émotionnel et très peu rationnel. Absolument. Et c'est ça qui nous plombe parce qu'émotionnellement, si tu n'es pas au top, le rationnel aussi, ça ne va pas, tu vois. Donc, je pense que le bon côté du business en ligne, c'est que tu changes ta vie et la vie de tes proches. Et le mauvais côté, c'est que tu seras beaucoup moins présente. Et ça, c'est même vrai parce que tu as 10 fois plus. Le niveau de problème que tu peux avoir, c'est 10 fois plus, 10 fois plus élevé. Tu ne sais pas les engagements que j'ai, tu vois. Ce n'est pas parce que je te dis non et c'est que les gens ont la famille en règle générale. Ils ont tendance à oublier tout ce que tu as pu faire pour eux. Il suffit que tu leur dises non une fois. Ils oublient tout, tout ce que tu as pu faire avant. Donc, c'est OK, tu vois. Il faut vivre avec et être droit dans ses bottes. Il se dit, écoute, écoute, et c'est pour ça que c'est important quand tu es en entourage de la famille, c'est de tout de suite permettre à ce qu'eux-mêmes ils soient indépendants, tu vois. Il faut tout de suite les mettre dans des trucs, dans des activités pour qu'ils puissent être indépendants. Après, il faut qu'ils le veuillent aussi. Après, il faut qu'ils le veuillent aussi. Après, il faut qu'ils se donnent les moyens, qu'ils bossent aussi, tout ça. C'est vrai. C'est facile de dire, voilà, prends, mais c'est ça. C'est parce que le truc c'est que tu peux dire, ok, prends, tu es indépendant, mais il faut également que la personne comprenne et gère. Parce que si ça pète, on va dire que c'est toi. Oui, c'est sûr. Moi, je ne dis pas leur donner en mode viens, je te signer un chèque. Ah, ok, ok, ok. C'est que, ben, tu construis un truc, tu joues, ok. Moi, je suis peut-être dans tel registre, j'en sais rien, j'ai besoin d'avoir dans un autre département, on a besoin d'avoir, j'ai peut-être un prestataire qui fait du média buy ou bien qui fait des campagnes publicitaires. Ok, viens apprendre avec le prestataire comment faire les campagnes publicitaires, tu vois. Et quand tu es bon maintenant dans ça, tu crètes ton agence de machin, puisque moi, je vais payer mon prestataire pour faire ça, je te paye. Mais tu n'es pas salarié chez moi, tu as ton entreprise, tu me factures comme tu factures un client et moi, je te paye. Ah oui, ça c'est bien. Et là, le mec, s'il ne se lève pas le matin pour bosser, tu lui dis frère, je t'ai donné une opportunité, tu ne veux pas bosser. Tant pis pour toi, tu vois. Tant pis pour toi. Mais bien évidemment, s'il y a un truc familial, un truc, tu vois, toujours, bien évidemment. Mais au moins, ce n'est pas lui donner le poisson, tu lui apprends comment est-ce que tu vas pouvoir pêcher et quand tu as une structure qui est beaucoup plus établie, tu le payes pour ce service-là parce qu'il te rend aussi ce service qui aide ta boîte et lui aussi, ça l'aide à trouver d'autres clients, etc. Et il trouve sa voie comme ça, tu vois. Et c'est la meilleure solution, c'est la meilleure façon de faire. Toi, du coup ? Ce qui a changé de manière négative déjà, je pense que c'est que c'est exactement ce que Steve disait, c'est le refaire des insécurités en fait de ton entourage. C'est-à-dire que quand tu veux te lancer, c'est toujours oui, mais regarde-t-elle, il s'est lancé, il s'est pété la gueule, il s'est cassé la gueule, regarde-t-elle, 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 concentre-toi dans tes étapes, concentre-toi dans ton taf, concentre-toi dans, voilà, trouve un boulot, trouve un emplastable et ta sécurité financière et puis voilà. C'est sûr. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu me déconnecter de mon entourage pendant une période parce que si je restais connecté à eux pendant cette période-là, je ne me serais jamais lancé et je ne serais jamais où je suis aujourd'hui. Donc actuellement, enfin, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me suis dit, voilà, all-in dans formation, travail, formation, travail, comment on dit, grind, hustle, grind, hustle, donc j'ai appris pas mal de compétences et puis j'ai essayé de les déployer right away, c'est-à-dire dans la foulée, je n'ai pas attendu d'avoir six mois de formation, non, à chaque fois que j'apprends une connaissance, j'essaie de l'appliquer directement et c'est à ce moment-là que j'ai dit, voilà, en réalité, toutes leurs peurs, etc., c'était plus par rapport à eux, ce n'est pas par rapport à moi. Donc par rapport à ça, j'ai compris que l'entourage est très important. C'est des personnes, comme Steve l'a dit, c'est des personnes qui vous aiment, qui veulent de votre bien en réalité. Donc eux, ils estiment que si pour eux, c'est bien, pour toi, ce serait bien. Pourtant, ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Donc par la suite, lorsque tu réussis un petit peu, tu as des personnes qui le regardent différemment, dans le bon comme dans le mauvais, mais dans le mauvais, je n'essaie pas trop de prêter attention. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, je focus, focus, focus et j'ai vite même tout ce qui est en négatif à rentrer dans mon aspect parce que c'est très, c'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, on est tiré négativement vers le bar. Donc c'est les efforts que tu mets pour pouvoir avancer, si tu dois faire deux fois plus, en fait, parce que... C'est clair, c'est clair. C'est ça. Non, mais on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, les gars, si vous avez un entourage où vous passez le temps à parler de jeux d'argent, de football, de femmes et de machin, après... Tu as fait ton choix. Mais toi, tu veux devenir investisseur, tu veux devenir entrepreneur, tu veux monter un truc, mets-toi avec des gens qui ont le même objectif que toi, tu vois, parce que vous allez parler de business tous les jours. Absolument. Et tu vas apprendre, ça va te permettre, tu vois, d'avoir des astuces, des tips, des trucs pour évoluer. Et c'est clairement ça. Tu ne peux pas être toute la journée en train de parler de futilité, etc. Et tu es sur Facebook, tu insultes les gens qui, eux, font des choses. Tu vois ? Donc, je regarde les vidéos notamment des personnes qu'on voit qui sont sur le marché. Parce que nous, on n'a pas une vraie audience. Nous, on n'est pas... Enfin, moi, sur le côté closing, etc., c'est plus à destination des gens qui sont en francophonie, France, Suisse, France, Canada, etc. Toi, ton audience, elle est principalement aussi à destination d'un peu moins ici. Oui, c'est plus à l'heure. Oui, donc quand tu vois les personnes qui, eux, ils sont sur cette audience, mais notamment les Claudel ou les Philippe Simo, bref, toutes ces personnes-là et je vois les gens qui les insultent, etc. Je dis, mais en fait, vous n'avez rien compris, tu vois ? Eux, ils font ça. Mais en attendant, est-ce que ça marche à 100% ? Non, il n'y a rien qui fonctionne à 100%. Tout le monde, quand tu es dans une salle de classe, tout le monde en terminale, vous avez le même prof, les mêmes cours, tu vois, des gens qui passent le bac, il y a certains qui échouent. Est-ce que c'est pour autant que tu vas dire que le bac, c'est la merde ? Non, c'est que tu n'as pas mis le travail nécessaire pour avoir les résultats. Il y a un premier de la classe, il y a le dernier de la classe. Ils ont les mêmes cours, ils sont dans la même classe. Donc non, en fait, à un moment donné, il faut arrêter, et c'est ça, je pense que c'est vraiment ça, il faut arrêter de remettre nos échecs, la responsabilité de nos échecs sur les autres. Assume tes échecs, c'est ça qui te permet d'avancer, et te dire, ok, là, j'ai mal fait, c'est de ma responsabilité, donc, et c'est ça, parce que la personne qui, elle, elle n'est pas dans cet état d'abondance dont je parle, elle va tout juste dire oui, mais je n'ai pas eu de chance, oui, mais tel, c'est parce que l'accompagnement n'était pas bon. Non, tu ne peux pas dire ça parce qu'en fait, il y a des gens qui sont dans cet accompagnement qui ont des résultats. C'est-à-dire que toi, tu dois faire ta partie, tu dois faire ton job. En fait, c'est factuel. Tu parles du principe où, comme ce que je disais au début, moi, ça a le don de m'énerver même. En fait, déjà, je me dis, mais c'est quoi ? Ça a marché, oui ou non ? Déjà, la personne qui t'enseigne ça, ça a marché déjà pour la seule personne-là. Déjà. Oui ou oui. Moi, je dis toujours oui ou oui. Mes clients, je leur montre comment lever des fonds. Ça a marché, oui ou oui. C'est sûr que sur 20, tu vas faire 20 demandes de crédit, tu vas forcément, même si tu fais 100, tu vas forcément avoir une personne qui va te dire oui. Dans la mesure où on t'a dit oui une fois. Dans ce cas-là, tu vas aller faire 1000 demandes, tu vas avoir dit oui. Tu vois, mais factuellement, ça fonctionne. C'est de ne pas se décourager parce que je pense que beaucoup aussi, tu sais, il y a la courbe, ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage ou bien je vais appeler ça la courbe de l'extase. C'est-à-dire que les gens, ils sont comme s'ils sont sous pilules et ils sont en mode, eux, ils sont dans l'euphorie. Eux gens apprennent un nouveau truc, il y a un nouveau truc à la mode, ils se lancent, ils sont dans cette courbe-là. Quand ils tombent dans le dû, tu es en train de descendre, ils disent non, ça ne marche pas ce truc-là, il y a un nouveau truc qui sort, il repart. Donc, il passe le temps comme un drogué qui a besoin de sa dose de nouveautés et de résultats et au final, tu as le kiff. Ils ont le même point. Or, c'est quand tu es dans ta courbe de dû, de machin où c'est difficile que tu dois persévérer, persister, continuer dans le même truc et c'est là où tu repars et là, tu es dans le fun, tu es dans le kiff. Mais ne crois pas que tu vas te lancer dans un truc. Oui, ça marche parce qu'on a testé, on a fait des trucs. Moi, quand tu viens, on te donne des scripts, on te donne ça marche. On a testé ça, je ne sais pas. 2000 personnes, etc., ça marche. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des refus, frère. Non, des fois, tu vas avoir des clients qui vont te dire non. C'est OK. Tu vas aller voir une banque et elle va te dire non. C'est normal. C'est que la vie serait trop facile. Et la vie n'est pas supposée être facile. On fait tout pour la rendre facile mais elle n'est pas supposée être. Donc, c'est plus le côté où tu vas ne pas lâcher. C'est-à-dire que je prends, par exemple, toi, sur ton côté mise de fonds, etc., je fais un premier truc. OK, on m'a dit non. Je tente une deuxième banque, je tente une troisième jusqu'à ce que j'aie moi-oui, tu vois. C'est ça. Et je pars. Mais ne va pas. Tu fais une banque, tu dis oui, j'ai fait une banque et tout, on m'a refusé. Non, ça ne marche pas. Ce qui fait, non, ça ne marche pas. Non, frère, c'est que tu as abandonné. Tu as abandonné. Et si tu abandonnes, tu es mort. Tu abandonnes, tu es mort. Donc, soit tu restes couché et tu attends le jour de ta mort et puis tu as fait ton passage sur terre ou tu te lèves et puis tu te bats, tu vas au combat. Et la vie, c'est que ça. C'est que le combat et d'autant plus encore beaucoup plus quand tu es un homme. Les gars, s'il y a des gars qui vont suivre ce podcast, etc., la vie n'est pas là pour vous donner du cadeau, les gars. Donc, c'est bien de sortir, c'est bien de voir des meufs, de leur acheter des iPhones, les sacs, les mets en boîte en voyage. Mais frère, demain, si tu n'as pas les sous, tu es cuit, tu es mort. Tu ne peux aller chez personne, tu vas aller courir. Même tes propres parents m'ont dit, gars, tu es un homme, bats-toi. Donc, soyez vraiment focus sur vous-même, votre développement personnel. Prenez des formations, arrêtez d'aller acheter tous les trucs qui sortent à la mode, etc. Tu n'as pas encore l'argent pour ça, d'accord ? Ça viendra, il faut être patient. Tu peux t'offrir tout ce que tu veux, mais ça va prendre du temps. Et je préfère être riche à 40 piges et me priver et avoir tout le fun que je veux que d'être riche et à 40 piges reste le reste de ma vie. Je n'ai plus un sou quand je n'ai plus la force. Donc, c'est toujours une question de ce que toi, tu vas avoir. Donc, c'est maintenant que quand vous êtes dans cette phase de 20, même quand tu as 20 ans, moi, j'ai des personnes, j'ai eu une fille qui avait 16 ans qui voulait apprendre. Tu sais, nous, on fait le setting, ça veut dire que c'est la prise de rendez-vous par téléphone. J'ai dit, non, tu n'es pas majeur, tu vois, je ne peux pas, tu vois. Elle a dû que sa mère prenne une autorisation parentale pour dire, en fait, moi, je suis à la maison, je suis sur mon téléphone tout le temps. En fait, je prends les rendez-vous et je suis payé 5 % de commission s'il y a une vente qui est faite pour les prises de rendez-vous, tu vois. Et à son âge, elle générait entre 1 500 et 2 000 euros, tu vois. 2 000 euros, tu sais, c'est quoi 2 000 euros de salaire ? 2 000 euros de salaire, c'est comme si tu es... Elle avait compris que, moi, je... Et tu sais, c'est quoi le pire ? C'est que c'était les Roms, tu vois, les gens du voyage. Ils n'ont même pas de maison, en fait. C'est qu'ils font de ville en ville dans le camping-car. Et toi, tu es là, tu es chez toi, tu es à Internet, tes parents, peut-être, tu es de la diaspora, tu es en France ou en Italie ou au Canada, peu importe. Et tes parents payent ta maison, ton appartement pour que tu puisses, tu es couché ou bien tu cherches un job chez McDo ou peu importe. Et tu te dis, non, je suis trop fatigué, j'ai trop bossé, etc. Frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et pour ceux qui sont salariés encore et vous êtes en mode et vous encore plus, donc ceux qui sont de la diaspora et vous savez que vous avez laissé votre famille de ce côté et que vous devez investir et tout et tu es en mode tu as trop travaillé, tu n'as rien travaillé du tout, frère. Donc, vous devez être encore beaucoup plus en mode moi, je suis là pour tout prendre, tu vois. On est dans un système, vous qui êtes dans la diaspora, ceux qui sont au Cameroun, etc. Ou bien en Afrique, vous ne devez pas vous dire que, en fait, non, frère, aujourd'hui, tu peux proposer tes services pour les gens qui sont à l'étranger, tu as des plateformes comme 5 euros, Fiverr, etc. Ou tu peux mettre, j'ai des gars qui sont, moi, j'ai vu pendant des années un gars qui faisait mes sites facturés en euros. Donc, vous n'avez pas d'excuses aujourd'hui pour vous dire je ne vais pas me lancer. vous n'avez pas d'excuses. Moi, je dis aujourd'hui, Internet, c'est la meilleure chose qui soit arrivée en Afrique et dans le monde, tu vois. Vraiment. En termes de génération de cash, etc., nous vons dans la meilleure ère. C'est la meilleure. Avec juste un ordinateur, un téléphone portable, une connexion Internet, tu as la capsule de ta vie. Tu peux faire plus que quelqu'un qui a une industrie. C'est incroyable. Vraiment. Tu m'étonnes. Quand tu vois les marges, moi, je vois les mecs ici qui ont des grosses compagnies. C'est ça qui est paradoxal. Tu vois, on était dans une soirée avec des amis, etc., on dit ouais, mais vous vendez du rêve. Alors qu'eux, ils vont mettre plus en avant des gars qui vont avoir une boîte, tu vois, alors qu'ils ne comprennent pas que nous, derrière, on a des gens qu'on paye tous les mois. C'est ça. C'est pas parce que vous nous voyez en ligne, mais on a des personnes qui travaillent pour nous, tu vois, des assistants, des directeurs, des machins, on a quand même une structure. Oui, c'est sûr. Mais, tu vois, ils vont, par exemple, donner plus de crédit à quelqu'un qui va générer beaucoup moins que nous. Attention, parce qu'il a des bureaux, il a une entreprise classique, mais il n'a pas de marge, alors que nous, on va avoir 70% de marge, ou bien, tu vois, quand tu fais, je sais pas, quand tu fais 500 000, tu as, tu sais, au minimum dans ta poche, tu as 300 000, tu vois. Le même gars, quand il a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, donc 300 millions de francs, peut-être à la fin d'année, il va avoir peut-être, voilà, 30 millions pour lui, tu vois. Donc, on n'est pas dans les mêmes univers, tu vois. On n'est vraiment pas dans les mêmes univers et c'est là où le business en ligne, et on n'a même pas encore atteint le pic, c'est ça qui est magique. C'est ça, en fait. C'est ça. Mais malheureusement, quand les gars vont se réveiller, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. On sera déjà trop loin. C'est comme ce que tu disais, l'industrie du e-learning, en réalité, ça va dépasser celui de la musique. Mais tu te rends compte que les écoles, les écoles de commerce conventionnelles classiques, ils ont compris, ils font du lean-learning maintenant qu'ils vendent. Oui, oui. Parce qu'ils ont compris, frère, ils ont compris que si tu n'es pas dans le digital aujourd'hui, tu es mort. Tu es mort même avant d'avoir... Même les boîtes physiques, moi je dis, même une entreprise physique, pour te faire connaître, il faut que tu aies une présence en ligne. Et les gens négligent ça. Mais frère, tu fais ton truc, c'est bien, mais je ne sais pas où tu es en fait. C'est clair. J'ai besoin d'avoir une présence digitale. J'ai besoin qu'on puisse me faire du marketing, que les gens puissent connaître que dans telle partie, j'ai peut-être les meilleurs crêpes de la ville où je suis, j'ai peut-être les meilleurs vêtements de machin, j'ai peut-être le même magasin de pneus, de ce que tu veux, tu vois. Et c'est ça que les personnes n'ont pas compris en fait. C'est pour ça que... Mais c'est dommage, c'est dommage. Et j'espère que vraiment les gens vont comprendre à travers des personnes comme vous, de montrer qu'il est possible même en étant que ce soit au Cameroun, au Sénégal, peu importe, que c'est possible de se lancer. Et c'est le meilleur moment en ce moment. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. J'en ai profité, et tout le monde en a profité. Mais c'est important. Là, on va parler aussi de ce que vous avez mis en place. Je parle en termes de stratégie ou en termes de pratique, je ne veux pas dire de rituel, parce que si on parle de rituel, on va dire qu'on est dans la sorcellerie, tout ça. Quelles sont les actions? C'est ça, les actions que vous avez menées à titre personnel, même dans la tête, ou certaines pratiques, certaines choses que vous avez dû changer dans votre quotidien ou des nouvelles habitudes que vous avez dû prendre ou des choses que vous avez dû laisser? Pour atteindre les résultats? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir de la discipline. Je pense que c'est la chose la plus importante. Moi, j'ai commencé à me lever à une certaine heure, tu vois, tous les jours. Prendre un coaching sportif, tu vois, prendre quelqu'un pour faire du sport, vraiment, pour que, tu vois, pendant une heure, faire une séance. J'ai pris des applications où tu as des livres synthétiques, tu vois, pour te développer des trucs de 15 minutes, etc., tu vois. C'est quoi l'application? Ça s'appelle, je l'ai sur mon iPhone, je te donnerai plus tard, ça s'appelle, je crois, Head Ops, un truc comme ça. OK. Et ça te permet, en fait, d'avoir tous les livres que tu veux et tu peux lire un livre par jour, en fait, tu vois, le côté... Ah, ça fait la synthèse. Ça fait la synthèse de livres de tous les livres, tu vois, 15 minutes, tu vois. OK. Parce qu'avec l'activité qu'on fait, effectivement, tu as beaucoup moins de temps pour lire, j'avais beaucoup moins de temps pour lire, etc. Donc, j'ai dit, il faut trouver une solution pour ne pas continuer à se cultiver, continuer à augmenter, si tu veux, les objectifs, les résultats. Donc, moi, j'ai commencé à mettre ça en place, méditer aussi un peu, tu vois, pour essayer d'être focus beaucoup plus. Donc, je pense qu'en termes d'habitude, c'est ce que je mange, faire attention à ce que je mange, ce qui va dans mon corps. Parce qu'en fait, ce qui va dans ton corps, c'est le moteur de tout, tu vois. Au final, c'est notre corps qui drive tout ce qu'on peut faire. Donc, si tu n'as pas un haut niveau d'énergie, si tu ne fais pas attention à ça, tu ne peux pas performer, tu vois. Parce que le problème, c'est que quand tu es dans des activités comme on est, si tu as un bureau chez toi ou tu as un bureau ailleurs, tu peux plonger très vite dans la sédentarité, tu vois. une chaise, tu quittes la chaise, tu es sur le canapé, tu quittes le canapé, tu vas te coucher et tu fais ça comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Donc, c'est pour ça que j'ai recommencé à avoir une hygiène de vie, une routine, etc. pour justement éviter d'être dans la sédentarité parce que tu commences à avoir des petits bobos et tout, alors que tu n'as même rien en fait. C'est juste que tu ne bouges pas suffisamment. Donc, je pense que c'est ça c'est l'habitude qu'il faut impérativement changer. Faire une fois dans la semaine quelque chose que tu aimes faire tout seul. Ce n'est pas avec les gens, pas avec ta famille, pas avec tes enfants, pas avec, tu vois. Fais quelque chose pour toi, que pour toi, tu vois. Ça te permet aussi de te retrouver, de te plonger. Je ne sais pas, si tu aimes nager, tu aimes faire du tennis, tu aimes, je ne sais pas, fais-le, tu vois. Prends ton moment à toi. Si tu aimes sortir boire un verre avec des amis, fais-le, tu vois, parce que c'est ton moment à toi. Et moi, et c'est pour ça que moi, par exemple, tous les vendredis, j'ai dit, tous les vendredis, parce qu'en semaine, je ne sors pas beaucoup, je suis focus et tout, mais tous les vendredis, je sors, tu vois. Je sors pour un verre ou je vais dans un resto, peu importe, tu vois. Et j'ai essayé de couper, de me dire, ok, je ne travaille plus les dimanches ou je coupe, tu vois. Je ne travaille plus les dimanches, je ne travaille plus les week-ends, je coupe. Même s'il y a quoi ? Rendez-vous lundi. Il n'y a pas de mort d'homme, rien ne va se passer. Donc, c'est vraiment de s'imposer ça parce que si tu ne le fais pas, tu vas te laisser submerger en fait partout et tu vas avoir l'impression que tu n'as pas de vie. Et c'est important. Et surtout, se faire plaisir, tu vois. Quand tu as eu une bonne année ou tu as eu des succès, faites tes succès, faites aussi tes échecs, tu vois. Je ne sais pas moi, prends-toi un verre, tu vois, je ne sais pas, pour te dire, ah, mais je vous dis, la journée, c'était difficile, tu vois. Tu noies les soucis. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, mais toi, on t'a bloqué ton compte publicitaire, on t'a bloqué, tout le monde a eu ça, tu vois. Tu dis, gars, là, c'est difficile aujourd'hui, tu vois. Prends-toi un verre ou je ne sais pas, tu es un amateur de cigars, foule-toi un cigars, bref. Tu vois, pour dire que, juste pour détendre tes nerfs, tu vois. Et tu fais la même chose quand tu as des belles réussites, tu te dis, bon, je vais atteindre tel chiffre d'affaires, tu le dépasses, va faire quelque chose, un truc symbolique, va t'acheter un truc, tu vois. Même si ce n'est pas nécessaire que ce soit un truc de ouf, ou bien prends même ta femme, va dans un resto, ou bien appelle un ami, si tu es seul, fais quelque chose, en fait, pour célébrer le moment, C'est ça qui motive. C'est ça, parce que c'est ça qui va te rappeler, ça crée le moment, ça te permet de te souvenir que, gars, j'ai atteint cet objectif-là et pour cet objectif-là, je me suis acheté une montre, j'ai acheté peut-être une voiture, j'ai peut-être, ou fait un billet d'avion à ma main, tu vois. Fais ça, parce que c'est ça qui a changé ? Il y a pas mal de choses, je pense que la chose la plus importante pour moi déjà, c'est la visualisation de mes objectifs. Je pense quand même que voilà tout ce que je dois. Ah oui, ça c'est. Je dois déjà le voir, je dois le visualiser et je dois me voir déjà cette personne-là qui possède ce que je dois obtenir, qui se comporte comme la personne que je veux devenir, etc., etc. Donc j'estime quand même que c'est une attitude que j'ai incorporée dans ma routine. Ça fait un petit peu plus d'un an et demi et tous les matins après mon réveil, je m'édite, je visualise, je fais les affirmations, pour les affirmations je vous le fais, mais la visualisation c'est quelque chose qui m'a permis de concrétiser tout ce que je voulais très très rapidement. Je pense que Claude, tu connais, je pense que j'avais fait un petit to-do de mes objectifs, etc. Et on ne m'aime pas, je ne sais pas, en deux-deux, je les adapte. Et quelque chose que moi j'estimais, c'était très grand pour moi et je me suis dit si j'ai pu faire ça, je peux rêver plus grand. Donc ce que je fais, c'est que j'ai refait une nouvelle liste d'objectifs et là on est en phase plus ou moins d'aller les toucher. Donc globalement, je pense que la visualisation c'est quelque chose qui m'a transformé. Mais s'il faut regarder de manière quotidienne, c'est véritablement accepter être « grateful », c'est-à-dire être reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on est, de la chance que nous avons déjà de vivre de notre passion. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là, être reconnaissant tout le temps, se dire que voilà, il y a pire, mais travailler toujours pour aller chercher. Je pense que c'est les habitudes qui me font rester toujours dans la course parce que j'estime que nous sommes sur un marathon, ce n'est pas une course de… C'est un marathon et puis je me dis voilà, si j'ai déjà ma santé, mon entourage, plus ou moins tout le monde va bien, j'arrive à générer les revenus que j'estime être plus ou moins aisé pour moi, voilà, je continue, je continue, je continue et puis c'est ça qui me permet de rester dans le game. Non, c'est clair, c'est clair. Non, par exemple, de visualisation, moi, ça a été vraiment, je pense, ça a été un élément, ouais, parce que la visualisation, c'est un peu comme si tu te muscles le cerveau en fait, c'est-à-dire, c'est que, moi, c'est ça, c'était avec un de mes coachs à l'époque, on faisait le savers, le savers, c'était quoi, c'est silence, S pour silence, donc tu m'éduites, affirmation, visualisation, exercice, lecture et écriture. et j'ai fait ça pendant plusieurs années, et je peux vous garantir, les personnes vont peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai même gardé les carnets, c'est-à-dire, tous les jours, j'écrivais mes objectifs, ok, je vais devenir millionnaire, je vais faire ci, je vais avoir une villa à un million, je vais avoir une voiture, ceci. regarde, en fait, quand tu écris ça, au début, tu te dis, c'est même quoi ça, en fait, c'est le femme-là, ou je ne sais pas quoi, tu écris, tu écris, mais en fait, le fait d'écrire tous les jours, en fait, tu vois, le fait d'écrire tous les jours, ça devient, en fait, ça rentre dans ta tête, tu vois, ça rentre dans ta tête, et aussi, le fait d'expérimenter, je donne un exemple, tu n'as pas besoin, si tu n'as pas, tu peux aller dans un très bel hôtel, tu n'es pas obligé de dormir dans l'hôtel, tu peux aller juste te prendre un café, juste le fait d'être dans cet endroit, tu te dis, merde, l'endroit-ci, c'est, genre, j'aime ce genre d'endroit, donc, et tu vois également les personnes qui sont dans cet endroit-là, tu vois, tu vois ce que je veux dire, donc, c'est comme quand tu prends la business, tu vois, j'en business, c'est la première fois, tu dis, tu ne peux plus, non, tu ne peux même plus faire marche, mais c'est ça, c'est ça que des fois, tu dois aller dans les endroits où tu as envie d'être, tu vois, parce que, dès lors que tu as goûté, quand tu retournes en arrière, tu es dans l'inconfort, je te donne un exemple, je te donne un exemple, je te donne un exemple, j'ai pris, pour venir ici, on a pris, qu'est-ce qu'on avait pris, on avait pris, on avait pris Eco Premium, ok, moi, je me suis dit, Eco, plus jamais, tu vois, quand je voyage seul, c'est business, quand c'est en famille, voilà, je suis venu avec Madame, la petite et la lune, plus moi, c'est un certain budget, donc je me suis dit, bon là, Eco Premium, c'est la règle que j'ai fixée, quand je voyage en famille, Eco Premium, quand je voyage seul, systématiquement en business, gars, je rentre dans l'avion, on avance, il y a eu le conseillage qui me portait les bagages et tout, je rentre dans l'avion, gars, on est, en fait, il s'est détrompé, sur nos places, on avance, on avance, on avance, je m'assois, en fait, j'étais en écho, tu vois, je m'assois, je me dis, même Armelle me dit, mais il y a quelque chose, il y a un truc bizarre, tu vois, je m'assois comme ça, je me dis, mais, si c'est comme ça, là, c'est Eco Premium, on sait que Eco, c'est comment, parce que, gars, j'étais mal à l'aise, j'étais mal à l'aise, après, ils sont venus nous voir, ils nous ont appelés, tous les trois, ils ont dit, non, mais, il y a eu un problème, en fait, voilà vos places, je m'assois, je me dis, ah, mais voilà, mais en fait, j'étais tellement choqué, et dans ma tête, je me disais, gars, je vais faire comment pour tenir tout le vol, en fait, mais c'est pour te dire que dès que tu as, dès que tu as, dès que tu as, dès que tu dépasses un palier, ouais, c'est, dans ta tête, même si, même si, même si, même si ton, et même ça, ça te drive, en fait, avoir des résultats, parce que tu as dit, fais quoi, fais quoi, je ne peux pas me retrouver dans cette situation, en fait, tu vois, et du coup, c'est ça, et moi, j'avais beaucoup après ça avec Danone, c'est juste le fait d'expérimenter, ok, tu as pas, tu as pas les, par exemple, gars, tu peux être là comme ça, tu as pas de voiture, mon type, tu peux aller d'avant, je lui dis, la voiture a été, regarde, tu es fou, on va être pas, on va être le plus, tu ne veux pas, c'est ça, et moi, et c'est aussi ça, et ça, c'est l'utilité aussi, après, tu n'en avais pas besoin nécessairement, tu étais au centre-ville, non, mais je peux te garantir que j'aurais dû le faire plus tôt, oui, c'est clair, parce qu'en fait, le fait de l'avoir fait maintenant, gars, en fait, dès que je l'ai eu, j'ai vu les résultats, enfin, les changements, en fait, parce que tu te dis, tu ne le fais même pas pour les gens, c'est juste que, c'est pour carner, c'est pour toi, c'est pour te dire que, gars, quand tu t'assoies dedans, tu dis, gars, tu mérites, tu mérites, c'est la récompense de tout le travail acharné, ça faisait dans le même sens de ce que je te disais, de, il faut souvent faire, exactement, exactement, et moi, et moi, je me suis dit, gars, j'ai longtemps skippé cette partie, en fait, de me dire que, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes, mais tu oublies, tu oublies, finalement, tu t'oublies, tu t'oublies, et c'est là où je veux en venir, c'est vraiment ça, et quand j'ai fait cet exercice-là, moi, c'est important, j'écris mes objectifs, tous les jours, j'écris, j'écris, j'écris une page, j'écris, 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 au bout d'un moment, on en a discuté avec Cédric, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il y a une phase, en fait, quand tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, des fois, tu as des résultats, tu réalises pas, en fait, tu réalises pas, on a eu la discussion, bizarrement, au même moment, c'est-à-dire, comme ça, je me dis, il y a un truc qui va pas, même si je me dis, il y a un truc qui va pas, tu as un espèce de nuage, tu as un nuage, tu vois, tu commences ça, et c'est là même que tu recommences, peut-être un peu à boire, machin, tout ça, machin, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est qu'il faut prendre du temps, et pour repenser, et là, le pire, c'est que j'avais, 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 je n'écrivais plus mes objectifs, tu vois, et j'ai dit à Cédric, gars, est-ce que tu écris des objectifs, il me dit non, il dit gars, parle un peu en vacances, parle un peu, parle un peu en vacances, mais moi, j'ai pris un break, on a pris, c'était au même moment, on a pris le break au même moment, tu vois, quand j'étais à Banff, j'étais à Banff, j'étais en Tanzanie, gars, c'est-à-dire, j'ai refait le point, j'ai réouvert le carnet, et j'ai commencé à barrer, c'est-à-dire, tout ce que j'avais écrit à peut-être trois ans, je peux te garantir que sur peut-être 30 lignes, il y avait peut-être trois lignes que je n'avais pas atteintes, tout ça, et en fait, ça c'est important des fois de faire une certaine introspection et de prendre du recul, de te dire, ok, tu en es où, etc., et de voir ce que tu as accompli en fait, et le problème, c'est que, dans ton subconscient, c'est que, dans la mesure où tu as accompli, c'est quand tu as accompli ce que tu t'es fixé comme objectif, tu stagnes en fait, tu stagnes, même si tu as des résultats, c'est constant, etc., tu vois, tu te dis, ok, bon, ça marche, ça rentre, tu ne progresse plus, mais tu n'es plus, il y a un truc, tu peux même être dépressif, et du fait, c'est de te refixer de nouveaux objectifs, et c'est même là, juste après, que boum, j'ai pris la voiture, juste, c'est-à-dire, oui, c'est quand je suis rentré de, c'est ça, c'est quand je suis rentré de ban, et là, tu as vu maintenant le nouvel objectif, et là, tu te refuses du nouvel objectif, tu te dis, ok, bon, là, j'ai atteint, j'ai atteint tel objectif, mais comme tu sais qu'au début, parce que quand tu écrivais tes premiers objectifs, tu avais peur au début, parce que tu t'es dit, gars, le truc c'est que j'ai marqué là, est-ce que je vais atteindre, là maintenant, tu te connais la formule, tu t'es dit, je vais mettre alors un objectif encore plus grand, comme ça, même si je ne l'atteins pas, au moins, si tu vises 10, si tu atteins 7, n'est-ce pas, c'est mieux que 3, mais c'est clair, tu vois, donc c'est ça, et c'est ça en fait, donc c'est de faire, moi j'essaie de faire cet exercice-là, une à deux fois par, tu prends le recul, mais dans tout ce que tu fais là, tous les jours, tu écris, tu écris, tu écris, mais à un moment donné, tu freines, tu regardes, tu dis, hé, ça, c'est bon, bon, maintenant là, l'objectif c'est, on va multiplier par 3, l'objectif c'est, ok, maintenant, ça faisait un moment que tu habites à tel endroit, gars, tu as finalement, entre temps, tu as déménagé, tu as même oublié que tu avais déménagé, jusqu'au moment donné, maintenant ça va être peut-être un appartement plus grand, etc., et ça, c'est un truc qui m'a vraiment, gars, c'est ça qui m'a gravé, et aussi en termes de pratique aussi, c'est pareil, c'est méditation, sport, j'ai repris le sport, j'ai fait 6 ans, 6 ans sans sport, 6 ans sans sport, ok, méditation, etc., donc vraiment, j'encourage tout le monde à faire ça, en tout cas, on arrive à la fin, c'est quoi le mot la fin, les gars, déjà, j'espère que le contenu ne leur a plus, exactement, mais si c'est le cas, vous likez, et si ce n'est pas le cas, insultez-nous en commentaire, on a l'habitude, on aime ça, ça va, nous aidera, mais plus sérieusement, donc après, moi, je pense que je vous aurai des informations sous la description du post, etc., vous me suivez aussi sur ma chaîne, et donc formez-vous, le mot de la fin, c'est ça, je pense, formez-vous, croyez en vos rêves, bosser comme des dingues, on n'a jamais dit que ce serait facile, Florent ne vous a jamais dit que ce serait facile, vous venez chez moi, on ne va jamais vous dire que c'est facile, etc., est-ce que c'est atteignable ? Oui, pour tout le monde, ça a changé nos vies, clairement, donc si on a pu le faire, vous pouvez le faire aussi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, on a tous la même tête, un cerveau, etc., donc allez-y, à 200%, 20% au-delà de ses objectifs, j'ai envie de dire, donc objectifs 120%, je le jure, parce qu'on a eu un manteau et ça me lance 120%, on a dit que tu vas aller encore au-delà de tes limites, tu vois, donc faites-le et puis normalement, tout va bien se passer et changez vos vies et changez la vie de vos proches par tous les programmes qui puissent exister, que ce soit chez Florian, que ce soit chez moi ou peu importe, ou que ce soit chez les gens que vous suivez, que vous aimez bien, passez à l'action. Eric, comment est la fin ? Moi, je n'ai pas grand chose à dire, je pense que Steve a plus ou moins bien résumé ce qu'il faut, c'est vraiment aller passer à l'action, aller vous former, rencontrer des personnes qui vont vous tirer vers le haut et sortez de la routine, sortez de l'entourage qui vous tire vers le bas avec qui vous allez faire les mêmes conneries, tourner, 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 vraiment, aller chercher vos objectifs, tout est possible, si moi je l'ai fait, c'est déjà que c'est possible. En réalité, ça ne fait pas très très longtemps que moi je me suis lancé, donc si j'ai pu le faire en espace de quelques mois, voilà, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Donc moi, c'est vraiment former vous, il y a le coaching, il y a le marketing, etc., donc il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez essayer et ça ne coûte pas grand-chose, ça, vous avez juste besoin de la volonté et d'un petit peu de corriger Internet, donc voilà. Clairement, clairement. Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc vous avez mon nom, c'est Steve Bellet sur Instagram, vous avez ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Steve Bellet, et notre site Internet, c'est www.le-6closeur-6pro, donc voilà, vous avez toutes nos pages, mais si vous êtes sur mon compte Instagram, vous avez tous les liens normalement qui s'affichent également sur ma chaîne YouTube. Parfait. Toi, Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Instagram, Iam7-6f, c'est mon Instagram, quantumampire.com, Facebook, quantumampire, Instagram, quantumampire. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, si c'est le cas, vous likez, vous partagez, et vous commentez massivement, dites-nous ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. A très bientôt, ciao. Ciao, ciao.